Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'il est beau, il est extraordinaire ce Bob. J'ai donc une nouvelle résidence à Ibiza, je commence un nouveau concept. Donc j'ai préparé depuis 3-4 mois maintenant un gros set. Donc ça va se passer à Arte, un nouveau club à Ibiza, 1200 personnes, et qui va me permettre de jouer cette musique-là. Donc très influencé disco, mais je veux jouer des titres que... Je vais les jouer au moment où j'ai envie de les jouer. Voilà, ça va être la différence. Les clubs toujours. Moi je viens des clubs, et je pense que dans un club tu peux installer un climat, tu peux raconter une histoire, l'histoire de ta culture musicale. Parce que dans un festival, on est dans une énergie instantanée, donc il faut que tu sois, il faut que tu les brusques, titre par titre. Il ne faut jamais que tu sois toujours dans cette dynamique euphorique. Donc c'est totalement formaté, le set est calculé, donc c'est moins excitant. Une belle photo, il faut qu'il y ait un peu de bleu, un peu de soleil, un peu de peau. Moi j'essaie toujours de mettre un peu d'humour, avec un peu de sexy, un peu de musique, un petit peu de sérieux. Voilà, j'essaie de mélanger un peu tout ça. La première fois que je voulais aller à Ibiza, c'était vraiment le Graal. C'est vraiment une île paradisiaque pour la musique, pour aller avec ses enfants, un petit peu partout. Il n'y a pas seulement que des choses illicites, comme les gens peuvent penser, mais c'est là où j'aime jouer, vraiment. Je ne veux pas casser l'ambiance, je finis toujours par un moment de bien-être. Donc ça peut être Billy Paul, Your Song, ça peut être un petit Bob Marley, ça peut être un truc comme ça. Mais tu vois, une énergie de bonheur ultime, comme ça, quand tu finis, les gens là, ils partent faire l'amour, tu vois, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'il est beau. Il est extraordinaire ce Bob. Merci à toi. Merci à toi.